Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Saint-Elo, dans les Côtes d'Armor, pour une visite de quatre bâtiments. C'est une rénovation que nous avons réalisée avec un de nos installateurs qui s'appelle Émeraude Élevage. Ce sont quatre bâtiments qui ont été construits il y a quelques années, je vais vous en reparler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc bienvenue à Saint-Elo, où aujourd'hui on va pouvoir visiter ces bâtiments et découvrir quelles sont les rénovations qui ont été réalisées dans ce bâtiment, notamment dans le B1, puisque c'est le bâtiment qui est aujourd'hui prêt et qui va démarrer dans quelques jours, puisque les animaux arrivent normalement le 17 décembre. Donc on va retourner la caméra et on va vous faire visiter ce bâtiment. Donc voilà, c'est parti, en direct de Saint-Elo, pour aller visiter notre rénovation. Donc on va commencer par la partie magasin. Voilà. Donc c'est une rénovation qui a été réalisée par la société Émeraude Élevage. Une des modifications importantes qui a été réalisée, c'est notamment le changement de la partie régulation, puisque nous avons mis en place notre nouvelle régulation Megavit Connect. Alors je dis nouvelle, même si elle existe déjà depuis plusieurs années, mais ici, il a été mis en place la dernière version, puisque il s'agit de la version 4.4.3, qui prend les dernières nouveautés de chez nous, et notamment la partie gestion des silos. Donc il n'y a pas ça sur cette installation, puisque ça n'a pas été demandé par les clients, mais c'est une des dernières modifications de cette version. Ce qu'on peut découvrir sur ce bâtiment-là, c'est notamment le nouveau pupitre Megavit, qu'on va découvrir ici, ce pupitre qui permet d'accéder à toutes les fonctions de la régulation. Alors on a un petit peu de contre-jour avec les fenêtres du magasin, mais vous verrez que le pupitre fait 15 pouces, qu'il est d'une meilleure qualité que le précédent en termes de définition et en termes de luminosité, puisqu'on a apporté, c'est un nouvel écran capacitif d'une dernière génération. On a changé également le système d'exploitation, on est passé d'un système Android à un nouveau système Windows 10, alors qu'il y a plusieurs avantages, au-delà du fait de la rapidité. C'est la possibilité d'avoir dorénavant des nouvelles fonctions, et notamment de pouvoir, comme là l'a fait le client, alors je vais essayer de vous le montrer en même temps, mais par exemple d'avoir accès directement à ces fichiers, alors là en l'occurrence ce sont ces fichiers Excel, qui lui permettent de gérer ces fiches d'élevage, là ici c'est la fiche d'élevage qui va arriver prochainement, non c'est le lot précédent celui-là. Donc ça c'est possible sur la tablette directement, donc là on va voir qu'on est sur le bâtiment ici B1, donc là le bâtiment dans lequel on est et que je vais vous présenter, il y a la possibilité de passer au bâtiment d'à côté, sans changer de bâtiment, donc ça c'était déjà une des caractéristiques de Megaviconnect, qu'on a reproduit effectivement sur ce nouveau pupitre, donc vous pouvez sélectionner plusieurs bâtiments, donc on va revenir sur le bâtiment existant actuellement, voilà, donc on a une grande qualité d'affichage, une réactivité, le nouveau pupitre V2, donc qui est disponible depuis déjà quelques temps, et la possibilité aussi pour ceux qui ont déjà les pupitres V1, de basculer sur le pupitre V2, puisqu'il n'y a que le pupitre a changé, il n'y a rien d'autre à faire, la programmation est directe, puisque je vous rappelle que le pupitre est en mode web, donc il est juste connecté, il n'y a aucune application qui est installée, qui n'a besoin d'être installée, donc ça fonctionne directement, sans aucune modification. Donc voilà la modification principale dans la partie du magasin, on va rentrer dans le bâtiment, pour vous montrer ce qui a été fait dans le bâtiment, donc c'est un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés, voilà, donc là on le voit en grand, on le voit en grand, 1500 mètres carrés, donc on a un bâtiment de 88 mètres de long, par 17 mètres de large, c'est un bâtiment qui fonctionne en ventilation transversale, donc avec d'un côté des turbines et des ventilateurs, je vais revenir tout à l'heure sur les modifications qui ont été faites par rapport à ça. Dans ce bâtiment-là, on a de l'autre côté, effectivement, les entrées d'air, donc on va revenir tout à l'heure aussi sur ce sujet, les wear jets, pour pouvoir voir la nouvelle trappe qui a été installée dans ces bâtiments-là. Au niveau de l'alimentation, on est sur des chaînes Roxel, on est sur des pipettes lubing, là il n'y a eu aucune modification de faite sur ce bâtiment-là, c'est ce qui était à l'origine, et ça n'a pas changé, voilà, on essaie de se repositionner, on fait la caméra en live, donc tout n'est pas... Voilà, on improvise un peu aussi. Lumière, on est sur des lumières fluo, assez classique, assez standard. Dans ce bâtiment, le sol est bétonné, sur le site, il y a quatre bâtiments, les quatre bâtiments, deux sont bétonnés, deux autres étaient en terre battue, mais ils ont été rénovés, et le sol a été passé en sol bitumé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéressait sur ce site-là, puisqu'on va pouvoir comparer l'intérêt du sol, la différence qu'on peut avoir avec le sol entre béton et bitume, puisque les quatre bâtiments sont identiques sur tous les autres points. Au niveau de la ventilation, donc qu'est-ce qui était fait au niveau de la ventilation ? Il y avait déjà un certain nombre de turbines d'installées, il y avait six turbines de 36 000, 37 000 m3, donc des Euro M, M50. Il y avait également six ventilateurs, six petits ventilateurs de 560, pour démarrer en cyclique. Et le client a souhaité rajouter, puisqu'il utilise déjà ça sur d'autres bâtiments qu'on lui a déjà équipés, des ventilateurs progressifs, qui ne seront pas utilisés au démarrage, puisque les bâtiments vont démarrer en cyclique. Mais pour la progressivité de sa ventilation, le client souhaitait avoir des ventilateurs en progressif. Donc on a rajouté deux gros ventilateurs 910, qui vont permettre de faire de la progressivité entre les paliers de ventilation. Voilà, donc le choix a été fait en concertation avec le client qui voulait ces deux ventilateurs-là. Donc ça, ça va modifier effectivement son principe de ventilation au niveau de ses paliers de ventilation, mais sur le principe général, ça reste un bâtiment transversal. Au niveau de la lumière naturelle, donc il y a eu tout un tas de fenêtres de rajoutés des deux côtés, donc côté entrée d'air, mais également côté turbine. Donc ça a été un petit peu le casse-tête pour positionner les fameux 3%, puisqu'il était imposé d'avoir les fenêtres sur les côtés dans le cahier des charges. C'est un bâtiment qui va faire des poulets princeurs pour Sanders. Donc les cahiers des charges imposent les lumières sur le côté. Donc les clients ont tenté de trouver les solutions. On a travaillé avec lui sur à la fois le calpinage côté entrée d'air, mais également côté turbine. Donc les fenêtres sur le côté entrée d'air sont un peu plus petites, positionnées en partie basse, c'est ce qu'on voit ici. Et puis côté turbine, on a des grandes fenêtres qui ont été positionnées. Je vais me retourner, on va y aller doucement pour ne pas vous faire de mouvements trop brusques. Les fenêtres ont été positionnées de l'autre côté, avec de grandes vitres. Et le tout est occulté avec la possibilité de fermer avec l'extérieur, puisqu'il y a des volets roulants à l'extérieur électrique. Voilà. Alors, concernant la partie entrée d'air, on va revenir sur nos trappes. Donc là, on est de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté, on va retrouver nos trappes d'entrée d'air. La fameuse trappe Wearjet, donc les premières installations avec cette nouvelle trappe. Donc la particularité de la trappe Wearjet, c'est d'avoir un volet qui va être en W, d'où son nom, Wearjet. Donc là, on en a deux positionnées, l'une au-dessus de l'autre. Donc pour des raisons, là aussi, de débit de ventilation, nous avons rajouté des trappes en bas et en haut. Donc il y a 44 trappes sur la partie haute, et 22 trappes sur la partie basse. Alors, grande discussion avec le client, de savoir si on devait démarrer avec les trappes basses ou démarrer avec les trappes hautes. En fait, on s'est rendu compte avec les essais qui sont faits depuis quelques jours, qu'en fait, on n'a pas trouvé tout à fait la bonne méthode. On ne sait pas si l'une est meilleure que l'autre. On s'aperçoit que les deux fonctionnent, en tout cas au niveau des flux d'air. Et donc on a décidé, comme les bâtiments sont identiques, de démarrer deux bâtiments avec les trappes en haut et deux autres bâtiments avec les trappes en bas. Ce qui va nous permettre de faire des comparaisons. Comme en plus on a des sols différents, on va également pouvoir comparer la trappe en haut et la trappe en bas sur le sol béton ou sur le sol bitumé. Et les bâtiments sont également équipés de citernes individuelles. Donc ce qui va nous permettre de comparer les consommations de gaz et de voir si le démarrage en bas ou le démarrage en haut a un impact sur les consommations. Au niveau de la trappe en elle-même, pour en parler un peu plus précisément, donc comme je disais, elle a un volet, donc là on le voit, elle est en train de s'ouvrir. Elle a un volet en W, donc qui permet en fait d'avoir deux entrées d'air sur le même volet au démarrage, donc de limiter le débit et d'avoir un jet très orienté par le volet de la trappe. Et puis au-delà de 25%, on voit que le centre commence à s'ouvrir. Ensuite, ça s'ouvrira sur les côtés au-delà de 30%. Donc là, on ne le verra pas parce qu'on n'a pas ouvert entièrement le bâtiment. Et ensuite, à partir de 30%, quand ça s'ouvre sur le côté, ça s'ouvre également par le bas de la trappe pour assurer le débit maximum quand on en a besoin, notamment dans les périodes d'été. Voilà. La patte de fixation et de connexion est réglable. Elle se trouve avec trois possibilités de réglage de position. Donc là, on est en position 1. On peut avoir des positions 2 et 3 qui se rapprochent du volet, ce qui permet d'avoir des ouvertures décalées, le cas échéant. On a un système de connexion avec poulies également là-haut et surtout un intérêt avec la possibilité de bloquer la fermeture manuellement, directement sur le système de poulies. C'est intégré au système de poulies. Ce qui évite de tout dérégler, puisque ça vient simplement bloquer la ficelle de tirage. Sur ce bâtiment-là, il a été décidé d'installer des treuils avec tube. Donc là, on va remonter, voilà. Des treuils sur tube pour faire le tirage des trappes, ce qui donne le maximum de précision. On va retrouver un motoréducteur avec un accouplement en chaîne tube. Voilà, ici. Piloter le tout en 0,10 volts pour être très précis, avec une excellente gestion de la position. Alors, les trappes peuvent être gérées, on le voit avec la poulie, sans problème, avec de la tige également. On peut très bien positionner une tige sur le dessus de la poulie et puis venir tirer de chaque côté, de droite ou à gauche, selon le sens du treuil. C'est aussi une possibilité. Alors, on est un peu moins fan de cette solution-là, en termes de précision, mais dans le cas où on a des contraintes de positionnement ou des contraintes d'installation avec des fenêtres ou toute autre contrainte, c'est une possibilité. Donc voilà pour la trappe. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Il y a deux treuils RLD qui ont été installés. Le bâtiment est chauffé par des canons extérieurs, donc ce sont des GEOS de chez Sistel. Voilà. Et puis je pense que le tour du bâtiment est à peu près fait. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Alors, il y aura la possibilité de poser des questions. Cette vidéo sera en ligne un peu plus tard. On essaiera de vous faire partager cette vidéo sur les réseaux. Alors, sur Facebook ici, évidemment, mais sur les autres réseaux sociaux un peu plus tard. Voilà. Je vais continuer à faire un peu de vidéos, à faire le tour. Comme ça, vous allez voir l'ensemble du bâtiment. Là, on passe à côté des chauffages. Ça chauffe un peu. Voilà. Donc une belle installation, une belle, belle rénovation. Alors les bâtiments, si, je ne vous ai pas dit. Les bâtiments ont une dizaine d'années. Le premier, sur le site, il y a quatre bâtiments. Les premiers bâtiments ont été construits en 2009. Et les deux autres ont été construits en 2011. Voilà. C'est un site qui est assez magnifique. En extérieur, qui est très, très bien entretenu. Même les bâtiments ici sont magnifiques. Ils sont très bien entretenus aussi. Tout est propre. On ne dirait pas que les bâtiments ont 10 ans. On voit des bâtiments plus récents, des fois, moins bien que ça. Donc, non, franchement, une très, très belle installation. Les éleveurs, il faut que j'en parle quand même. Ce sont deux frères, enfin, un frère et une sœur. Donc, Linda et Franck Lepotier. Donc, c'est eux qui nous font confiance sur ce bâtiment-là. Donc, c'est leur quatrième site, je crois. Ils ont en tout 13 000 m² de bâtiment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour cette petite porte ouverte, en virtuel. C'est la première. On essaiera peut-être d'en faire d'autres. Si ça a bien fonctionné, si ça vous a plu, on essaiera d'en faire d'autres. Et de vous apporter d'autres informations dans ces temps un peu plus difficiles où on ne peut pas tous se voir et tous se déplacer. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux s'il y avait besoin ou directement chez nous. Il y a quelques clients qui sont venus aujourd'hui visiter en toute proximité, avec nos masques. Donc, on vous tient au courant pour la suite. Et en tout cas, une bonne fin de journée et à très bientôt.